Nord, la vidéosurveillance traque les auteurs de dépôts sauvages à Denain. Grâce à son réseau de caméras de surveillance, la mairie de Denain peut retrouver les auteurs de dépôts sauvages et les contraindre à récupérer leurs déchets. Le principe du retour à l'envoyeur de déchets balancés dans la nature, c'est Christophe Dietrich, le maire de Légneville, dans l'Oise, qu'il a popularisé auprès des élus locaux il y a une dizaine d'années. Une solution tellement efficace que les malotrus ne se risquent plus à prendre Légneville pour une décharge. Alors, d'autres communes confrontées à ce problème ont à leur tour dupliqué la méthode d'Itrich, à l'instar de Denain, dans le Nord. De vieux matelas balancés sur les trottoirs, des cadavres de meubles jetés sur un coin d'herbe, des canapés abandonnés sur une place, des déchets amoncelés ça et là en gros ou petit tas. Alors que la ville de Denain retrouve dynamisme et fierté, certains continuent à considérer la ville comme une décharge, s'est emportée à Nulis Dufour, la maire, dans un poste publié sur Facebook le 16 septembre. Une caméra pour 50 habitants. Plus de ça chez elle désormais, et pour s'assurer que, ceux qui n'ont pas encore compris, comprennent enfin, la mairie pratique maintenant le « retour à l'envoyeur ». L'avantage, c'est que la commune possède depuis 2011 un système particulièrement performant et étendu de vidéoprotection doté, selon BFMTV, de pas moins de 400 caméras, soit une pour 50 habitants. L'autre avantage, c'est que les agents de la police municipale sont déjà rompus à la vidéoverbalisation, largement déployés pour lutter contre les infractions routières. « Vous déposez des ordures sur la voirie publique, on vous identifie avec les caméras, on vous verbalise », prévient Nulis Dufour. À nos confrères de la Voie du Nord, l'élu précise que c'est « 135 euros d'amende, assortie d'une, obligation, de venir récupérer les déchets ». Et si le contrevenant ne peut pas venir, c'est devant chez lui que ces cochonneries lui seront déposées. Outre permettre à la ville de ne plus ressembler à une poubelle, cette initiative devrait faire économiser les quelques dizaines de milliers d'euros consacrés chaque année au ramassage des dépôts sauvages. Sous-titrage ST' 501